Bienvenue dans cette première séquence. Nous verrons dans un premier temps ce que sont les low-tech. Mais que sont les low-tech exactement ? Ce concept émergent est né en réponse à une crise environnementale forte et sa définition peut varier selon les points de vue. Découvrons celles d'Alan Fustek, de Philippe B. Wicks et du Low-Tech Lab. Alan Fustek est le fondateur de l'entreprise Goodwill Management et de la Low-Tech School. Pour lui, développer des technologies low-tech consiste à réduire drastiquement la complexité des produits et process pour minimiser la consommation de ressources et l'émission de polluants. Cela ne s'oppose pas au high-tech, mais implique que la high-tech soit utilisée à bon escient et en ultime recours. Le concept de low-tech est d'ailleurs relatif. Pour aller acheter son pain, un vélo sera la low-tech par excellence, bien plus qu'un véhicule léger, même peu équipée telle qu'une Dacia par exemple. Mais pour un autre besoin, comme celui de transporter quelques passagers sur plusieurs dizaines de kilomètres, le véhicule Dacia ou le recours au transport en commun sera bien plus low-tech qu'un 4x4 SUV tout équipé. Philippe B. Wicks est ingénieur spécialiste de l'épuisement des ressources minérales et auteur du livre « L'âge des Low-Tech ». Ce livre a grandement contribué à la définition contemporaine de la low-tech. Il y décrit les low-tech comme des technologies plus appropriées, plus robustes, mais aussi réparables, constituées de matériaux simples, faciles à démanteler et recyclables. Mais il incite grandement à aller plus loin. La low-tech, c'est aussi remettre en question ce que l'on produit, pourquoi on le produit et comment on le produit. Il recommande que les entreprises se consacrent à la fabrication de biens durables, assistées par des machines simples et robustes, ne réclamant qu'un minimum d'énergie. Ces unités de fabrication devront être articulées avec des réseaux de réparation, de partage, de récupération et de revendre. Par ailleurs, Philippe B. Wicks nous invite à ne surtout pas confondre la technologie verte et basse technologie. Car la technologie dite « verte » est très consommatrice de métaux rares et les moyens mis en œuvre pour extraire ces métaux sont particulièrement énergivores et nuisibles pour l'environnement. Le Low-Tech Lab est une association visant à découvrir, tester et diffuser des low-technologies. Né à Concarneau, en Bretagne, de nombreuses communautés low-tech existent maintenant à Paris, Grenoble, Bordeaux ou encore Marseille. Pour cette association, les low-tech répondent à trois critères. Elles doivent être utiles, c'est-à-dire qu'elles répondent à des besoins essentiels dans les domaines de l'énergie, l'alimentation, l'eau, la gestion des déchets, les matériaux de construction, l'habitat, les transports, l'hygiène ou la santé. Elles doivent être durables, c'est-à-dire qu'elles sont robustes, réparables, recyclables. Elles sont pensées pour que leur impact écologique et social soit optimal depuis la production, la distribution, l'usage et jusqu'à la fin de vie. Elles doivent aussi être accessibles, d'un point de vue financier comme d'un point de vue technique. Toutes ces définitions des low-tech se recroisent et se complètent. Dans l'ensemble, l'état d'esprit low-tech propose un changement de rapport aux ressources, aux vivants, à la consommation, au confort, aux autres, un changement de système de valeur et d'échelle de valorisation sociale. Nous souhaitons un changement d'imaginaire collectif basé sur une sobriété choisie. Dans cette formation, il s'agira de saisir cette envie de faire autrement, de s'imprégner de cette volonté partagée de se donner les moyens de créer un avenir positif, en considérant les contraintes environnementales, financières et sociétales comme de belles opportunités d'évolution de nos milieux professionnels et personnels. Pour cela, trois étapes sont nécessaires. Dans un premier temps, on vous partagera pourquoi il nous est paru indispensable de penser autrement. Dans un second temps, nous partirons en exploration avec le low-tech lab pour comprendre et découvrir l'esprit low-tech. En dernier lieu, nous découvrirons les différentes expérimentations menées au low-tech lab et par des entreprises. Que vous soyez professionnel actif ou en devenir, cette formation s'adresse à vous. Chacun, à son échelle, peut, dans son organisation, s'emparer de cet état d'esprit pour contribuer à créer le monde qu'il souhaite voir demain. A chaque séquence, des exercices permettront de réutiliser vos apprentissages dans votre contexte, de vous approprier l'esprit low-tech et de vous donner l'opportunité d'expérimenter sur vous-même. Des contenus complémentaires vous seront aussi proposés pour aller plus loin. La démarche pour penser autrement peut être engageante et soulever de nombreuses questions. Afin que ce cours vous soit le plus bénéfique possible, dans votre entreprise ou à titre personnel, on vous conseille d'échanger autour de vous ou avec d'autres participants. Pour cela, vous pouvez utiliser le forum, organiser un groupe de travail avec vos collègues ou encore créer un groupe de paire sur la plateforme. Bonne continuation.